Sous-titrage ST' 501 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 Domal, qui habite à Aloche à cette époque, et qu'elle avait connu Domal en classe préparatoire. En revanche, Simone Veil ne rencontre pas, c'est dommage, Paul Valéry lorsqu'il vient faire une conférence sur Narcisse ici à Marseille en septembre 1941, ni lorsqu'il revient un peu plus tard accompagné d'André Gide qui embarque pour Tunis en avril 1942, peu avant qu'elle ne quitte elle-même Simone Veil, la France. Elle admirait pourtant tellement Paul Valéry, elle lui avait envoyé des poèmes, car Simone Veil, on l'a bien vu avec le film de M. Delmas, est aussi poète. Elle ne rencontre pas davantage Breton ni Lévi-Strauss d'ailleurs. Simone Veil, à Marseille, est immédiatement frappée par les désordres issus de la colonisation. Il faut se souvenir qu'elle a été une militante anticoloniale dès le début des années 30, donc précoce, alors qu'elle n'était qu'adolescente. À Marseille, elle écrit à un spécialiste du monde musulman dont, je ne sais pas si on a gardé la mémoire à Marseille, il était bibliothécaire dans les Bouches-du-Rhône. C'est Émile Dermangen, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Elle lui écrit une lettre, elle écrivait beaucoup de lettres pour le remercier de ses beaux articles dans la revue Esprit. Et elle est de son recueil du folklore, du folklore facie. Et elle est surtout sensibilisée à ce qui se passe dans ce camp de Mazargues, où des Indochinois, des Anamites sont là en attente. Et Simone Veil, qui habite d'abord avec ses parents dans une passion de famille, pas loin de ce camp, va visiter, rendre visite à ces malheureux, leur apporter de la nourriture. Elle écrit des lettres pour les défendre, pour alerter les autorités sur la condition de ces gens qui en avaient fait venir en France en 1940 pour travailler dans l'industrie d'armement. Et puis qu'ils finissent par se retrouver là, parqués, à Marseille. Après, Simone Veil, elle quittera ce quartier, elle ira s'installer rue des Catalans avec ses parents. Alors, ce qui va se passer pour Simone Veil à Marseille, c'est qu'elle est curieuse. Et elle va entrer en relation avec la vie culturelle de Marseille, notamment avec la société philosophique de Gaston Berger. Qui est une grande figure, le père de Maurice Béjar, philosophe natif du Sénégal. Et elle ira écouter de nombreuses conférences. Elle en donnera elle-même à l'invitation de Gaston Berger. Il faut voir aussi le contexte que vous connaissez sans doute de cette ville à l'époque ouverte sur l'Empire colonial français. Des expositions coloniales retentissantes y ont eu lieu en 1906, en 1922. La ville est ainsi ouverte sur le Maghreb et l'Afrique noire. En ce sens, elle est d'un grand intérêt stratégique pour la France. Mais Marseille n'est pas tournée vers les terres. Elle est tournée vers la mer. Néanmoins, elle est aussi proche de la vie provençale. Et quand Simone Veil va prendre contact avec les Cahiers du Sud de Jean Ballard, elle va collaborer au numéro peut-être le plus célèbre de cette revue sur le génie doc. Un numéro qui est paru en 1943. Au départ, ces Cahiers du Sud, là encore pour rappel, au départ il y a le jeune Marcel Pagnol qui en 1914 crée la revue Fortunio, dont les Cahiers ne seront finalement qu'un prolongement et une transformation. Évidemment, très attaché à sa ville, l'ayant beaucoup servi, Pagnol, comme on le sait, à d'autres projets de réussite d'artistes. Il s'en va à Paris. Mais c'est Jean Ballard qui reprend ensuite la revue en 1925 et qui l'a conduit jusqu'à 1966. Cette revue publiera de nombreux poètes très divers, modernes dans l'écriture, et soucieux pour la plupart d'entre eux de l'identité méditerranéenne. Eh bien, Simone Veil est une philosophe attachée à l'histoire de cette revue. Elle comprend, dès qu'elle arrive à Marseille, qu'il y a dans cette revue, en quelque sorte, l'âme de la cité phocéenne. En tout cas, c'est comme ça qu'elle veut le voir. Elle va publier sous le pseudonyme d'Émile Novis. Elle va publier plusieurs articles dans cette revue. Et elle va aller chercher une double racine qui l'intéresse beaucoup. D'abord, la racine hélénique, puisque Marseille, cette ville hélénique, elle publie dans la revue un poème sur l'Iliade. L'Iliade est le poème de la force, où elle réfléchit à partir de l'Iliade sur la guerre et ce mécanisme tragique qui se met en place à certains moments de l'histoire et qui conduit, malgré toutes les bonnes volontés du monde, vers la guerre. Et le second article, peut-être le plus intéressant, il y en a quelques autres aussi, s'intitule « En quoi consiste l'inspiration occitanienne ? » C'est comme ça, c'est l'adjectif qu'elle emploie à cette époque. Écrit en 1942, il paraîtra en 1943, dans ce fameux numéro sur le génie doc. Simone Veil sera ailleurs en 1943, elle sera à Londres, elle ne verra pas l'apparution, elle sera proche de sa mort en fait. Simone Veil a sans doute pensé que cette revue littéraire constituait le foyer poétique et spirituel de la cité phocéenne. L'actrice de Paul Valéry, comme je le disais tout à l'heure, elle était très intéressée par le génie méditerranéen. Le poète « C'est toi » Valéry avait donné en 1933 une conférence intitulée « Inspiration méditerranéenne » à Marseille et il tentait de cerner l'influence dans cette conférence, l'influence de la mer sur les œuvres de l'esprit. Simone Veil reprend, vous voyez, cette notion d'inspiration qui lui tient à cœur et elle pose la question de l'enracinement de la vie spirituelle dans une géographie et dans une histoire. Vous savez que ce concept d'enracinement, cette notion d'enracinement, est au cœur des écrits de Londres. Elle va développer tout cela. C'est son livre le plus célèbre d'ailleurs, « L'enracinement ». Et c'est à Marseille, je vous le disais, qu'elle écrit la plupart de ses poèmes et elle se voulait poète. Elle apprécie aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, les paysages. Et Marseille est aussi le moment où elle va entrer en relation avec un Dominicain de Saint-Victor. C'est le Père Perrin. Et une relation qui va devenir importante pour elle, par la suite, c'est la rencontre non seulement de la ville grecque de l'Antiquité, pour elle, mais aussi de la ville chrétienne. Marseille est en quelque sorte un lieu idéal pour méditer cette fusion qui est au cœur de son œuvre entre la Grèce hélénique et le christianisme. Dans mon livre-là, j'écris que les villes d'aujourd'hui parfois cachent sous leur sol des villes détruites, des lieux fantômes, des cités mortes. En 1967, comme vous le savez, on retrouve à Marseille des vestiges du rempart phocéen. Des fouilles s'en suivent et voilà que ressurgit au cœur même de la ville contemporaine la ville grecque, la blanche, la calcaire, sous les hauts immeubles de Marseille. Des couches sédimentées de son sous-sol, une ville peut laisser renaître l'esprit des cultures disparues. Simone Veil n'a pas pu assister à cette exhumation, à cette résurrection de la ville grecque. Mais elle a peut-être vu quelques stèles, néanmoins, mais elle n'avait peut-être pas besoin d'objets férus comme elle était de langue et d'écriture. Pour elle, les vieilles pensées sommeillent dans les lettres dont il faut retrouver l'esprit. La ville pythagoricienne, puisque c'était une ville grecque et savante, la ville pythagoricienne qu'elle concevait n'était donc pas un rêve. On en a retrouvé depuis la trace matérielle. Pour connaître ce que les hommes savants qui habitaient entre ces pierres avaient dans la tête, Simone Veil est sans doute le plus précieux des guides qu'on puisse prendre. Car Simone Veil ne croyait pas que les grandes civilisations s'opposent. Le christianisme ne renie pas le meilleur de l'héritage grec d'après elle, ni celui d'ailleurs de l'Égypte et de l'Inde, puisqu'elle s'intéresse beaucoup à l'Inde. Quand elle est à Marseille, elle traduit des passages de la Bhagavad Gita. Elle apprend le sanscrit avec Dommal. Lorsque Jean Cassien fonde l'abbaye Saint-Victor, il porte avec lui l'héritage grec d'Orient et d'Égypte et il l'installe à Marseille. La cité provient en quelque sorte deux fois du Levant par les Phocéens et par les pères chrétiens. Ce syncrétisme correspond quasiment à l'œuvre philosophique de Simone Veil. Et on pourra en reparler un peu plus tout à l'heure, mais adossé, si je puis dire, ou ancré dans cet héritage hélénique. Elle traduit aussi, évidemment, du grec, de l'Iliade, de l'Odyssée, des morceaux de tragédie grecques. Ancrée dans cet héritage hélénique, elle va amorcer avec le Père Perrin une relation autour de sa relation au christianisme et elle va finalement engager un chemin de conversion dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais d'abord, d'où venait-elle cette Simone Veil dont je vous ai déjà beaucoup parlé ? Car elle avait, quand elle arrive à Marseille, elle a 32 ans. Elle est encore toute jeune, mais elle a quand même eu une vie avant. Alors j'ai demandé à Jean Martel de vous en parler un petit peu. Jean Martel, c'est un Marseillais, toute sa vie à Marseille. Je trouve qu'il est un petit peu pono aussi, comme moi qui ai enseigné, je ne vous l'ai pas dit, j'ai enseigné la philosophie au Puy. Et donc c'est peut-être ce qui m'a sensibilisé à Simone Veil. Jean Martel, il est également un peu installé entre Marseille et le Puy. On fait partie de la même association de philosophie. Et puis c'est un historien des idées. Et donc il va pouvoir nous parler un peu de la vie de Simone Veil et comment elle a rencontré, avant d'arriver à Marseille, comment elle a rencontré les grands événements de son temps, de son époque, comment elle s'y est comportée. Et puis pour finir, nous reviendrons un petit peu à Simone Veil, à Marseille, la relation au Père Perrin, notamment. Jean, si tu veux dire ? Oui, donc je vais poursuivre après ce que vous a présenté Jean-Marguetti sur la richesse et l'importance pour le devenir dans leur inséparabilité de la vie et de la pensée de Simone Veil, sur la rencontre avec Marseille, donc la rencontre d'une personnalité hors norme avec une cité hors norme dans des circonstances exceptionnelles. Je voudrais tout simplement rappeler en préalable qu'il y a un petit obstacle quand on parle de Simone Veil, indépendamment de l'effet d'homonymie avec la personnalité politique bien connue, dont on parle à l'heure actuelle puisqu'on met sa vie sous l'écran. Ce n'est pas l'obstacle principal, mais en fait, il y a un autre obstacle bien plus important, c'est que si la philosophe, en tant que philosophe, Simone Veil est encore mal identifié pour beaucoup, si son importance dans un moment essentiel de la pensée du siècle dernier reste relativement dissimulée, c'est d'abord parce que sa production a échappé aux règles ordinaires d'une communication publique. De son vivant, à part quelques articles et Jean-Marc en a cité qu'elle a publié à Marseille, elle n'a pas beaucoup publié des articles qui sont restés dans des revues marginales. C'est seulement après son décès, grâce aux diligences attentives, il faut le rappeler, d'Albert Camus qui a été mis en position de ses archives, que certains de ses textes importants, souvent sous la forme de recueil d'articles, sont portés à la connaissance d'un plus large public. Pourtant, ces publications, par leur dispersion et non toujours articulées à la chronologie de leur rédaction, ne falliciteront pas pour l'impréhension la cohérence d'ensemble de sa démarche proprement philosophique. C'est que l'essentiel de son travail de réflexion repose sur un vaste ensemble de cahiers couvrant toute sa vie intellectuelle et leur publication intégrale ne sera entreprise que tardivement par l'édition Gallimard dans le cadre d'une longue publication, puisqu'elle dure déjà depuis plusieurs décennies, de ses œuvres complètes et cette publication n'est toujours pas achevée. Nous avons donc une entreprise philosophique, consistante, originale, qui ne correspond guère aux critères habituels par lesquels elle est identifiée, pas de cours ou de conférences rédigées, pas de thèses universitaires, pas d'exposés synthétiques, pas d'ouvrages sous un objet particulier. Et dans l'histoire de la philosophie, il n'y a guère d'éléments de comparaison, mettant en évidence une telle dissymétrie entre la messeur des textes publiés par un philosophe de son vivant et une masse d'écrits où tout s'en pensait s'exprime et n'intégrant pas la préoccupation d'une divulgation extérieure. Le seul rapprochement possible serait peut-être l'entreprise de Paul Valéry dont les publications sont de plus nombreuses apparaissent comme des fragments prélevés sur la grande masse de ses propres cahiers restés pour l'essentiel inédits de son vivant, trace de son propre effort sans cesse repris pour définir un système. Il faudra réfléchir avec Jean-Marc sur cette œuvre qui se présente d'abord sous la forme d'un refus de l'œuvre au sens ordinaire, refus qui devra être intégré à la longue liste des refus de toute identification qui jalonnent le parcours de Simone Veil et lui donnent ses caractéristiques essentielles. La première signification que nous pouvons retenir immédiatement de ce fait c'est que dans sa brève existence, on l'a rappelé, Simone Veil n'est mort à seulement 34 ans, elle a été manifestement requise par des tâches bien plus importantes à ses yeux que l'ajout d'un traité philosophique à la vaste bibliothèque déjà existante. Son maître en philosophie, Alain, dont elle suivit les cours en classe préparatoire qu'il initia notamment à la pensée de Spinoza, était en admiration devant sa précocité. Il disait qu'elle était toujours courant devant, l'assimilant à une sorte d'extraterrestre. Disons peut-être plus justement, on regarde l'ensemble de son existence que c'est un météorite. La trajectoire lumineuse qu'elle dessine dans nos yeux, c'est le feu même qui la dévore. C'est à Georges Bataille qui vit beaucoup Simone Veil en 1934, sans doute, je dirais, son double obscur, que nous devons la formule qui me semble résumer au mieux l'impression que fit Simone Veil sur ses contemporains. Je cite, « Je me demandais un instant si ce n'était pas l'être paradoxalement le plus humain que j'eusse jamais vu. » Une anecdote nous est bien en présence de cette impossible distinction originaire chez Simone Veil entre la pensée et l'implication dans le monde. À la fin des années 1920, Simone Veil prépare le concours d'entrée à l'école normale supérieure avec Simone de Beauvoir. Apprenant qu'une famine frappait la Chine, Simone Veil se serait mise à pleurer comme si aucune douleur au monde ne lui était étrangère. Simone de Beauvoir confessa son admiration pour les larmes de Simone plus d'ailleurs que pour ses dons philosophiques. Elle aurait déclaré « J'envier un cœur capable de battre à travers l'univers entier. » Et oui, alors, nous nous... Pas de l'enfance. On se passe la parole mutuellement. Je voulais juste vous inviter quelques éléments sur l'enfance de Simone Veil. Qui était cette adolescente qui rencontre Simone de Beauvoir ? D'abord, elle est née dans une famille juive. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se trouve à Marseille en 1941 parce que c'est d'une famille qui fuit. Le père juif, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire grand-chose. Elle écrit elle-même au ministre « Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais même pas si je suis juif. » Son père n'était pas du tout religieux. C'était un esprit scientifique, un peu rebelle. C'était un médecin de profession. Sa mère, elle est peut-être ce qu'on pourrait appeler une déracinée puisque ce concept de déracinement, elle l'a beaucoup étudiée. Elle était née en Russie, sa mère, Selma Veil. Et puis, il y avait ce frère qui est né deux ans avant elle et qui est l'un des grands mathématiciens français du XXe siècle, André Veil, un mathématicien génial. et donc, elle éprouvait une sorte de sentiment d'infériorité par rapport à l'intelligence remarquable de ce frère. Alors, l'enfance de Simone Veil, c'est une sorte de tourbillon parce qu'elle est toujours en déplacement. Elle est toujours en déménagement. Les déplacements du père pour son travail, les vacances à droite, à gauche, voilà. Et puis, une autre chose, et donc, finalement, Simone Veil n'a jamais pu s'arrêter longtemps. Elle n'a jamais enseigné deux années de suite dans la même ville. Elle était toujours en mouvement. Et ça, ça lui vient de l'enfance. Deuxième élément important dans son enfance, ou plutôt troisième parce qu'il y avait aussi le frère, c'est la maladie. Elle a été, elle a toujours eu un rapport extrêmement compliqué à la nourriture. elle a toujours mangé très peu. À la fin, à Londres, elle ne mange pratiquement plus. Et c'est cet état de faiblesse, on pourrait presque dire d'anorexie, qui la rend, je dirais, vulnérable à cette tuberculose qui va l'emporter. Du fait de sa maladie, elle a eu une sorte de rapport lointain à l'école et elle a eu de nombreuses périodes où elle lisait à la maison, où elle avait des cours à la maison. Ce qui peut peut-être expliquer pourquoi elle a une telle liberté d'esprit. Elle n'a pas été mise dans un moule. Et sa scolarité devient pour elle intéressante lorsqu'elle rencontre Alain, qui est aussi, donc ce philosophe, Alain c'est le pseudonyme, Emile Chartier, qui est un philosophe qui apprend la liberté d'esprit à ses élèves. et cette rencontre est pour elle tout à fait fondamentale. C'est à partir de là qu'elle se met à écrire et elle n'arrêtera jamais plus et qu'elle devient, on peut le dire, philosophe. Alors philosophe, ça veut dire qu'elle a eu une vie courte, une carrière courte de professeur de philosophie. On la trouve au Puisse, au premier poste, à Auxerre, à Rouen, à Bourges, à Saint-Quentin, où elle ne reste que quelques mois. Mais le professeur, si je puis dire, le professeur Simone Veil avait la tête ailleurs car elle est surtout, elle s'est surtout investie en dehors de son métier, dans ce syndicalisme révolutionnaire à tendance anarchiste qui était le sien, dans, qu'elle rencontre surtout à Saint-Étienne, dans, elle s'est surtout investie, elle s'est aussi investie dans l'éducation populaire, comme je vous le disais, et puis, elle va être très attentive à la politique de son époque. Et là, je laisse Jean Martel vous en parler mieux que moi. On va vous applaudir aussi. On a bien fait de changer comme ça, on a applaudi souvent. Voilà. La vision. Alors, alors, attends, si j'ai un micro. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est parti. Donc, on va dire un peu, rappeler la période de grands bouleversements qui représente la décennie 1930-1940, qui est un peu lointaine pour nous, mais où Simone Veil ne sera pas simplement un témoin, mais vraiment un acteur. Il faut rappeler, donc, en Europe, les effets déstabilisants à long terme de la Grande Guerre de 14-18 vont se conjuguer avec les conséquences de la crise économique depuis 1929 et vont conduire à un ébranlement généralisé des régimes fondés sur la démocratie parlementaire. Dès 1922, l'Italie de Mussolini y aura ouvert la voie, mais d'autres régimes autoritaires vont s'installer à l'ouest au Portugal comme à l'est en Pologne. Simone Veil, donc on le rappelait, nommée professeure de philosophie au Puy en Velay en 1931, profite de ses premières vacances pour se rendre en Allemagne à l'été 1932. Elle y voit la force du parti nazi qui attend l'occasion d'accéder légalement au pouvoir, les effets délétères du chômage de masse sur les prolétaires et l'impuissance des forces de gauche prises dans une rivalité fratricide entre sociodémocrates et communistes. Puis, les événements vont se précipiter. En 1933, Hitler accède au pouvoir. En 1935, l'Italie déclenche la guerre contre l'Éthiopie rendant manifeste la faillite de la société des nations. En 1936, débute la guerre d'Espagne tandis que la transformation du système soviétique sous la direction de Staline devient manifeste après l'expulsion de Tostroski et des procès politiques contre les anciens dirigeants nord-cheviques, notamment le président exemplaire contre Bukharine. En France, l'agitation politique est continue après les événements du 6 février 1934. La menace des forces d'extrême droite contre le régime démocratique doit être prise au sérieux. Cela conduira altérieurement au succès du Front populaire de 1936 et aux grandes grèves ouvrières qui arracheront des droits nouveaux. Mais le Front populaire sera finalement un échec, incapable notamment de prendre une position claire sur la guerre d'Espagne. Il disparaîtra en 1938, année où seront signés les tristes accords de Munich, laissant les mains libres à Hitler, rééludes à la catastrophe de 1940, avec l'invasion du territoire par l'armée allemande et la mise en place d'un pouvoir nouveau en rupture avec les traditions des mots républicaines. Dans les réactions des milieux intellectuels à ces évolutions, plusieurs lignes de force vont se dessiner à gauche et Simone Veil n'y demeura naturellement pas étrangère. Son séjour en Allemagne lui avait rendu manifeste les effets dramatiques de la politique de Saline, son aveuglement face au péril que représentait le mouvement nazi qui triomphait finalement avec la nomination de Hitler comme chancelier, on l'a évoqué en janvier 1933. Dès l'automne 1932, elle écrivait « J'ai perdu en Allemagne tout le respect que j'éprouvais encore malgré moi pour le parti. » Dès lors, il lui sera impossible de croire à une révolution prolétarienne inspirée par le régime qui s'était imposé en Russie. Sa réponse à ce constat négatif sera d'abord une intensification de son engagement politique. Organisation de l'aide aux réfugiés allemands qui arrivent en nombre en France alors, action de formation dans le cadre syndical, publication de nombreux articles. C'est ainsi que mutée à Rouen à l'automne 1932, elle se rendra, comme l'a évoqué Jean-Marc, fréquemment à Saint-Étienne pour donner des cours du soir aux mineurs. Elle mènera une vie d'assette compromettant une santé déjà fragile, on l'a évoqué, ne voulant vivre qu'avec le montant de la colocation minimale des ouvriers au chômage distribuant le surplus de ses revenus. Certains verront ainsi, dans ce geste de solidarité qu'elle ne cessera de répéter sous diverses formes au cours de sa vie, la tendance persistante d'une tendance maladive à une forme d'autodestruction par le refus qu'on l'a évoqué persistant de s'alimenter, peut-être une anorexie jamais surmontée jusqu'à la mort qui fut imputée autant à la tuberculose qu'à la dénutrition. Au début de 1933, elle a un important entretien avec Trotsky. Ce Trotsky a été hébergé clandestinement à Paris avec l'aide de ses parents. Il avait été interdit de séjour à la capitale par la préfecture de police et cet entretien sera assez conflictuel. Elle mettra en cause la nécessité de certains massacres opérés durant la révolution, notamment sous la responsabilité personnelle de Trotsky. A l'automne de 1933, elle publie un texte « Allons-nous vers la révolution prolétarienne ? » où elle esquisse pour la première fois une simulitude de destin entre le devenir nazi de l'Allemagne et l'évolution de l'Union soviétique sous Staline se résumant dans une formule « Un parti au pouvoir et tous les autres en prison ». Il semble qu'elle ne fasse ainsi que reproduire la malheureuse formule qu'avait eue Burkhardine en 1927 disant « Chez nous aussi d'autres partis peuvent exister mais voici le principe fondamental qui nous distingue de l'Occident. La seule situation imaginable est la suivante « Un parti règne, tous les autres sont en prison ». Simone Verne va y dessiner dans ce texte l'émergeant d'une nouvelle forme de pouvoir une dictature bureaucratique qu'elle ne nomme pas encore un pouvoir totalitaire qui excède pour elle les limites du schéma marxiste de la lutte des classes. Les événements du 6 février 1934 montront que la France donc n'était pas à l'abri de ses moumas adeptes d'un régime autoritaire. La réaction parmi les intellectuels sera la création immédiate d'un comité de vigilance des intellectuels antifascistes avec notamment Alain mais aussi Malraux, Breton. Il publiera à la NRF en mai 34 un manifeste auquel se rallieront de nombreux écrivains alors célèbres Benda, Gide, Giono, Martin Dugard, Romain Roland mais aussi moins commus comme René Dommal dont on a déjà évoqué la future rencontre marseillaise avec Simone Veil. Ce mouvement prélude des rapprochements qui conduiront au front populaire est particulièrement animé par Alain. Simone Veil demeure proche de celui qui fut son frère. Ce dernier reste lui malgré la menace guerrière du fascisme attaché au pacifisme. Pour lui il faut suivre la politique de réconciliation de Briand celle qui dénonce les traités de Versailles dont les dispositions excessives et humiliantes pour les Allemands nourrissent le ressentiment et la tentative de céder au mouvement qui entendent prendre une revanche. D'autres plus lucides comme André Suárez anticiperont l'inéluctable d'un affrontement militaire où se gérera le destin de l'Europe. En fait entre 34 et 35 le front antifasciste se fissurera. Pour les uns c'est un danger de guerre qui est prioritaire. C'est la position des communistes et de ceux qui leur sont proches le souci principal demeurant la défense du l'Union soviétique. Pour d'autres le risque de guerre provient de l'intérieur le fascisme et pour chaque peuple l'ennemi du dedans. C'est la position que nous avons évoquée d'Alain soutenue par de nombreux électeurs. L'antifascisme ne peut être la justification de la guerre. Il y a une frange proprement révolutionnaire dont Simone Veil se rapproche le fascisme ne peut être vaincu que par la révolution prolétarienne donc plus que jamais à l'ordre du jour. Sur le plan personnel 1934 sera une année difficile pour Simone Veil et elle est accablée par de très fortes migraines continues que rien ne le semble devoir calmer. À l'été, elle demandera sa mise à disponibilité. Elle a acquis la certitude de l'inévitabilité du second conflit mondial. Elle écrit alors ce qu'elle appelle son testament spirituel, ses réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Elle va se rapprocher du cercle communiste-démocratique animé par Boris Souvarin, une figure très écultée de la critique du gauche du communisme qui avait engagé une lecture critique de Marx pour continuer à penser la révolution sociale dans les conditions du monde contemporain. C'est une figure très originale, Souvarin. Souvarin est issu d'une famille qui avait fui l'Union soviétique à sa naissance au moment de la révolution bolchevique qui s'institait en France. Mais lui était reparti en Union soviétique et il avait collaboré avec les ex... les dirigeants de l'Union soviétique. Il avait travaillé avec proches de gens comme toute la franche léniniste du système et il va fuir à nouveau l'Union soviétique à partir des années 1925 devant l'évolution du régime qui doit très fortement s'éloigner de ce qui étaient les objectifs de départ de la révolution. Autour de lui, donc, autour de Boris Souvarin, il y aura des intellectuels de renom comme Raymond Queneau, comme Michel Lairis ou Georges Bataille. Se cerclera une revue La Critique sociale où Simone Veil publiera quelques articles. Les débats seront intenses où se manifesteront rapidement une opposition frontale, notamment entre Simone Veil et Georges Bataille. Simone Veil pense encore la révolution comme une action rationnelle qui appelle organisation et préparation, tandis que Bataille y voit le moment d'un désordre absolu, d'une libération par l'excès. Alors, c'est aussi en 1934 que Simone Veil va s'engager comme ouvrière dans une usine d'Alstom. L'asservissement qu'elle veut annihiler en tant que philosophe, elle veut elle-même en faire l'expérience physique. Cette expérience brève sera pour elle celle de la fatigue qui rompt totalement les corps et interdit la pensée, celle de son incapacité à accomplir les tâches productives. Au plan théorique, elle va accentuer sa critique du marxime. La pensée de Marx lui apparaît comme demeurée fondamentalement utopique reposant sur une philosophie de l'histoire presque mystique. Il demeure pour elle dans la pensée d'une progression des forces productives devant conduire l'humanité sur la voie de la libération. Le spectre demeure d'une fin de l'histoire absolument parallèle avec la visée du capitalisme. Elle engage ainsi une critique de la croissance. Nous sommes des êtres finis dans un monde fini, ressources limitées et ce doit être le point de départ de toute réflexion sur le devenir d'humanité. Mais l'expérience ouvrière va apporter un autre élément essentiel. Finalement, la dépossession de l'individu ne peut jamais être totale. Au moment même où l'individu semble réduit au point zéro de sa propre valeur, se révèle l'expérience d'une dignité qui se situe au-delà du jeu des déterminations sociales. L'expérience des luttes sociales de 1936 et au-delà du combat pour la reconnaissance des droits sociaux et l'amélioration de la situation matérielle sera un moment de joie à partager dans la reprise d'une maîtrise de leur propre vie, même très temporaire dans le moment de la lutte et cette situation confirmera cette intuition de Simone Veil. En 1937, la guerre d'Espagne poussera Simone Veil à s'engager à nouveau auprès des opprimés, des républicains qui luttent contre les forces réactionnaires du général Franco soutenu par tous les régimes fascistes d'Europe. Elle veut aller au combat, être armée, elle va rester en Espagne d'août à 1736, son intervention prenant rapidement fin après une blessure résultante dans une opération d'une maladresse. Elle mettra un pied dans une marmite d'huile bouillante malencontreusement dissimulée et non, comme on le dira perfidement Simone de Beauvoir dans une cuisine. Cette intervention en Espagne va la confronter à des difficultés nouvelles. Son engagement absolu en faveur du « ceux qui souffrent », sa véritable passion, mais elle restera opposée à l'engagement politique de la République parce que cet engagement à son sens ne peut être qu'un libre choix tandis qu'une position opusée telle d'intervention du gouvernement français supposerait une mobilisation forcée des citoyens dans une guerre où elle n'était pas personnellement impliquée par des mots qui seraient finalement vides de sens. Elle précisera dans un texte « Ne recommençons pas la guerre de Troie » évoquant une forme de totalitarisme de la parole. Sa santé est toujours défaillante. Après un séjour en sanatorium en Suisse au printemps 37, elle est à nouveau au plus bas à l'automne 38. Seule, la musique et la récitation de poésie calment un peu ses migraines permanentes et ses douleurs musculaires généralisées. Simone Veil est plongé dans l'attente de la guerre, dans un climat politique catastrophique qu'on a évoqué, l'échec du Front populaire, les accords désastreux de Munich et immédiatement violés par Hitler qui continuera à poursuivre son extension à l'Est du Rage. Dégagée de ses obligations d'enseignement pour les dominicats, Simone Veil fait des séjours en Italie. Elle était 37 puis elle était 38. Elle visite Florence, Bologne, Rome, le centre de ses longs voyages où trouver l'expérience de la musique sacrée dont les accords sublimes lui ont permis d'oublier ses douleurs. En effet, en avril 37, elle avait fait un séjour à l'abbaye Saint-Pierre de Soleil où elle fut prise par la beauté inouïe des chants et des paroles. C'est alors que va prendre forme son rapport exceptionnel à la figure du Christ. Il y avait eu un précédent, un séjour en famille au Portugal en 1937. C'est là que pour la première fois, Simone Veil aura compris que, je cite, le christianisme est par excellence à la religion des esclaves que les esclaves ne peuvent ne pas y adhérer et moi parmi les autres. Nouvelle expérience plus impérieuse encore à la Bésilique Sainte-Marie des Anges près d'Assise où elle se sent physiquement prise par le Christ comme par une force absolue. Désormais, Simone Veil vivra autrement sa souffrance physique. À partir de là, elle va apprécier la crise qui se met en place comme une crise plus que politique, une crise de civilisation pour sauver notre culture. Une seule attitude possible pour la philosophe qu'elle demeure, retourner aux sources mêmes, retrouver dans une relecture engagée des grands textes originelles les valeurs et les impulsions premières oubliées par les Européens. Elle va donc se replonger dans la lecture des classiques, Platon, mais aussi Homère, les textes des évangélistes et aussi les sourds des cultures orientales, notamment de la tradition des Indes. Veil interprète la tradition occidentale comme un long processus d'alignation et d'oubli dans un mouvement de pensée qui n'est pas sans similitude avec celui de Heidegger qu'elle ignore par ailleurs ou de Walter Benjamin qui lui est complètement inconnu. L'avancée des troupes allemandes conduit donc la famille humaine à Fure-Paris en 1739, les amenant à Marseille comme de nombreux autres intellectuels, on l'a évoqué, dans l'espoir d'un embarguement pour notre pays ou un d'une France devenue pour eux inhabitable. Alors Jean-Marc, tu nous fais une petite conclusion ? Eh bien oui, en revenant un petit peu, maintenant que vous connaissez mieux Simone Veil, on la retrouve à Marseille à ce moment où Jean vient de la laisser. sur sa relation avec les gens des cahiers du Sud, il y a un témoignage intéressant, c'est celui du poète Jean Tortel, qui était une figure, le poète abignonnet Jean Tortel, qui était une figure importante du cahier du Sud, des Sud, et qui donne d'elle un peu cette description. Dans le grenier des cahiers où certains soirs on se bousculait, elle était donc à la fois l'écart et la présence essentielle, immobile, silencieuse à l'extrémité d'un vieux canapé où elle s'asseyait seule, le canapé d'ailleurs surchargé de livres et de revues étrangères et attentives à la fois épiantes et lointaines. Ce témoignage de Jean Tortel est intéressant à mon avis pour la raison suivante, c'est que Simone Veil a toujours cherché à s'engager, elle ne voulait pas vivre dans une tour d'ivoire, elle s'est engagée comme vous l'a dit Jean, dans les événements de son temps elle est allée sur les lieux où ça se déroulait mais elle est restée jusqu'au bout en même temps solitaire et c'est ce qu'il y a de frappant dans sa participation au Cahier du Sud. Après sa mort, les Cahiers du Sud publieront d'autres textes de Simone Veil et notamment ses poèmes et donc elle est figure importante dans cette histoire des Cahiers du Sud mais quand le numéro sur le génie occitanien, le génie doc paraîtra, elle, elle est ailleurs. C'est-à-dire qu'elle a dégagé dans ce très beau texte ce qui a fait la civilisation, le fond de cette civilisation occitanienne. Pour elle, c'est l'âge d'or, le XIIe siècle, la culture provençale, la poésie des troubadours, la religion cathare et c'est pour elle un sommet de civilisation et elle dégage en quelque sorte la spiritualité de cette civilisation mais en même temps elle n'y appartient pas, elle est parisienne, elle ne se sent pas appartenir à cette civilisation. Là et pas là en même temps, dedans et dehors en même temps. C'est ce qu'on retrouve dans sa relation au christianisme sur laquelle je veux finir parce que dans sa période marseillaise elle est plongée, c'est vrai, dans une méditation continue sur les textes grecs et pythagoriciens. Et c'est pourtant à ce moment-là que son chemin intérieur, j'en vous l'ai dit, la rapproche le plus du catholicisme au point qu'elle songe même à se faire baptiser sous l'influence du dominicain le père Perrin. Le père Perrin qui lui a vécu longtemps, il est mort à Marseille en 2002 je crois. Pour elle, et il a beaucoup parlé de Simone Veil, lui aussi il a fait le portrait de Simone Veil, pour Simone Veil, les voies spirituelles se renforcent mutuellement et se confirment les unes, les autres, elles ne s'opposent pas. D'ailleurs, on peut se demander si sa pensée religieuse est vraiment une conversion ou une sorte de syncrétisme religieux. On laissera pour le moment cette question et on pourrait revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Elle écrit pendant sa période marseillaise à une autre Simone qui sera sa biographe, Simone Pétrement, elle écrit qu'elle apprend le sanscrit et en même temps, au père Perrin, elle envoie des lettres magnifiques qui ont été publiés. Jean vous a dit que quand elle est morte, elle n'avait pratiquement rien publié, son œuvre est posthume. Alors, avant Camus, qui va publier tous ses grands textes, il y a eu Gustave Thibon et le père Perrin. Gustave Thibon, c'est un viticulteur d'Ardèche dont nous ne parlerons pas beaucoup ce soir, mais le père Perrin s'est paru sous le titre « Attente de Dieu », c'est les lettres qu'elle lui a envoyées où elle lui dit très bien ce qui à la fois l'attire et la retient par rapport au christianisme. Ce qui l'attire, elle dit « J'aime les saints à travers leurs écrits et les récits concernant leur vie ». Elle a surtout aimé Saint François d'Assise qui est une figure très importante qu'elle découvre lorsqu'elle va en Italie dans ses voyages dont vous a parlé Jean tout à l'heure. « J'aime les six ou sept catholiques d'une spiritualité authentique que le hasard m'a fait rencontrer au cours de ma vie. J'aime la liturgie, les chants, l'architecture, les rites et les cérémonies catholiques. Mais je n'ai à aucun degré l'amour de l'Église à proprement parler, en dehors de son rapport à toutes ces choses que j'aime ». Vous voyez ? Et elle le dira un peu plus loin ceci que je vais vous lire. Finalement, je crois qu'elle n'arrivera pas à être plus catholique qu'elle n'a été marxiste. Car on a vu, j'en vous expliquer combien elle avait été imprégnée par la pensée marxiste, mais elle n'a jamais été marxiste. Elle a été critique à l'égard de Marx. C'est un peu la même chose avec le catholicisme. Elle écrit au Père Perrin « Il existe un milieu catholique prêt à accueillir chaleureusement quiconque y entre ». C'est ici à Marseille qu'elle le rencontre, ce milieu. Or, je ne veux pas être adopté dans un milieu, habité dans un milieu où on dit « nous » et être une partie de ce « nous ». Me trouver chez moi dans un milieu humain quel qu'il soit. » Elle ne s'est pas trouvée chez elle non plus dans le milieu occitanien. Elle était dedans et dehors. « Car, » dit-elle, « en disant que je ne veux pas, je m'exprime mal, car je le voudrais bien, tout cela est délicieux, mais je sens que cela ne m'est pas permis. Je sens qu'il m'est nécessaire, qu'il m'est prescrit de me trouver seul, étrangère et en exil par rapport à n'importe quel milieu humain, sans exception. » Je crois que, et c'est là-dessus que je veux finir, ça explique à la fois son rapport à Marseille, son rapport au milieu occitanien des cahiers du Sud, son rapport au marxisme, son rapport à la religion catholique. Elle exprime tous ces milieux-là, elle les connaît, elle fait effort pour les pénétrer intellectuellement, spirituellement, mais elle reste seule, étrangère et en exil. Applaudissements 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 Applaudissements